Bonjour, mon nom c'est Daniel, moi je suis pour Geek's Live, je vais faire un interview avec Madame... Sai. Madame Sai, c'est un nom drôle, je trouve, c'est pas un nom normal. C'est où l'aspiration, non, vous avez ? Oui, c'est un pseudonyme, donc ça veut dire, c'est S pour Séverine, A pour Art et I pour Imaginaire. Et ça fait un nom japonais. Ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, vous faites plus des images japonais, ou plus classiques, ou plus, quel genre vous faites ? Non, j'ai une inspiration très japonaise, on pourra le regarder sur les dessins. Par contre, j'ai mon style à moi, donc c'est pas du manga, c'est juste japonisé. Et voilà, après j'y mets un peu de ce que j'aime, du steampunk, du victorien, du médiéval, beaucoup, et du fantastique. Ok, et vous passez aussi des temps dans des galeries, et vous voyez, ça je peux faire peut-être chez moi, peut-être dans un autre style, encore avec des autres couleurs, ou ça vient comme ça, vous êtes en train de lire un bouquin, regarder un film ? C'est beaucoup inspiré par des livres, oui, par des films, mais après si je vois quelque chose qui me plaît, ouais, je vais le noter dans un coin de la tête, et on va partir comme ça, et je le ferai à ma sauce à moi après. Ok, mais combien de temps vous faites ça déjà, quand vous êtes petite, ou déjà 5-6 ans ? Non, depuis tout petit. Depuis que je sais regarder des dessins animés, je crois que j'aime dessiner en fait. Ok, alors ça fait déjà un certain temps. Et vous faites ça seulement avec la couleur, ou vous faites aussi avec des autres choses, ou seulement avec la couleur à l'huile, ou comment vous faites ça ? Alors ça c'est fait avec de la couleur, c'est en acrylique, c'est de la peinture acrylique. Après là, vous avez tout ce qui est là en dessous, ça c'est de l'encre. Depuis pas longtemps je me suis mis à l'encre, et vous avez du crayon de mine, si je peux vous montrer là-bas, il y a beaucoup de crayons de mine, des nuances de gris. Ok. Si on vous trouve pour acheter quelque chose, c'est seulement sur des connes, comme ici, ou sur des autres choses, sur le site internet, ou sur une homepage, sur une galerie, où on peut trouver votre destinée encore, ou de votre art ? J'ai des pages Facebook, sur Facebook on peut me trouver très facilement, et puis après je fais beaucoup de salons, donc voilà, c'est comme ça, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Je n'ai pas de site par contre. Ok. Maintenant la question sur l'anneau, c'est la première fois, la deuxième fois, ou combien de fois vous êtes déjà ici ? C'est la première fois. J'en ai déjà entendu parler, je voulais venir en tant que visiteur, et quand je me suis mis à mon compte pour le dessin, je me suis dit, on franchit le cap, et je viens et je ne regrette pas du tout. Ok. À la fin du compte, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui s'intéressent pour votre image, dessiner votre art, ou il y a des gens qui ne pensent pas seulement comme ça, et qui pensent, ah oui, on a déjà vu quelque chose comme ça ? Non, il y a quand même pas mal de personnes qui s'arrêtent, qui sont intéressées par tel ou tel dessin, et quand je me mets à dessiner, ça permet de faire un contact, donc ça va, je suis assez contente du public. Je vous dis merci. Alors la madame, elle va filmer encore un peu pour vous, et ça c'est pour moi, si vous voulez en dire quelque chose, le micro c'est à vous. Non, c'est bon, je n'ai rien à dire. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501